Une invitée sur notre plateau qui est Alexia Barjou qui a créé une application MyAndy+. Vous voyez quand je parlais de jolies filles, j'en ai une qui se met à côté de moi. Eh ben voilà, tu les attires, c'est comme ça. La magie c'est énorme. Mais c'est trop bien. Avant, je te coupe Jérémy, mais avant de recevoir notre invitée, je souhaite juste un très bon anniversaire à Sandra de Talard de la part de sa collègue. Alors Sandra, très bon anniversaire de la part de tous les animateurs de la Radio Roulibre. Et donc, Alexia, bonjour. Bonjour. Il faut que tu parles bien dans le micro plus près. N'hésite pas à le manger, à lui faire plein de trucs. Il sera très content. Je vais m'approcher, ça ira bien. Ne tente pas. Philippe, arrête de baver. Là, du coup, tu vas plus m'entendre parler. Je vais regarder. Je vais faire un sex toy après. Alors, Alexia, qui es-tu et que fais-tu sur ce plateau d'ailleurs ? Pourquoi t'es là ? Alors, moi, je m'appelle Alexia. Donc, je viens de la Haute-Savoie. Et pourquoi je suis ici ? Parce que j'ai créé MyHandy+. Je suis la fondatrice de MyHandy+. Donc, il y a une application de rencontre dédiée au handicap, mais ouverte à tous. Puisque le but, c'est de créer de l'inclusion et de permettre aux personnes en situation de handicap de rencontrer des personnes aussi valides. L'application, elle a été dispo depuis hier sur Android. La semaine prochaine, ce sera sur Apple Store, donc sur les grandes plateformes. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir été conviée au salon aujourd'hui pour présenter en avant-première cette application. Moi, j'ai la première question qui vient... Moi, j'ai une question. Attends, chacun son tour. Je pose la mienne d'abord, si ça ne t'embête pas. Donc, tu parles de Android et de iOS, et c'est une application. Moi, chacun a son type de handicap. Moi, le mien, c'est que je déteste les téléphones portables, donc je n'en ai pas. Si je veux me connecter à ton appli, est-ce que je peux y aller avec un bête browser sur mon ordinateur ou pas ? Alors, très bonne question. On avait un site internet avant, donc il y a deux ans, il y a trois ans même, avec plus de 1000 inscrits. Mais j'ai été obligée de passer par le format application par rapport à l'équipe de travail qui s'occupait de développer l'appli. Donc, actuellement, on n'a que l'application. Et dès qu'on aura des subventions et des fonds suffisants, à ce moment-là, on pourra lancer le site internet. Et là, on pourra proposer également, du coup, de pouvoir se connecter directement sur l'ordinateur. Mais l'application, tu peux aussi la télécharger sur l'ordinateur. Ok. Benjamin, ta question ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette application, en fait ? Merci pour la question. L'idée, en fait, j'ai été éducatrice pendant six ans, dans un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Et les résidents, ils se connectaient tous sur des sites de rencontres classiques. Et ils galéraient. Ils avaient vraiment du mal à faire des rencontres. Ils se sentaient vraiment rejetés. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai vu qu'à ce moment-là, il y a trois ans, rien n'existait. Et c'est là où je me suis lancée dans l'aventure MyAndy+. Alors, moi, j'ai une... J'ai pas... Oui, Audrey. J'ai envie de faire mon emmerdeuse. Parce que c'est un peu mon rôle aussi, de temps en temps. C'est pas de mentir. Pourquoi imaginer... Tout le temps ! Si je suis... Par exemple, je suis en fauteuil roulant. Pourquoi je dois aller sur cette appli ? Pourquoi je ne vais pas sur Tinder ? Ou sur... Enfin, ouais, j'ai pas de... Alors, rien ne t'empêche d'aller sur Tinder ou sur les autres applications. Mais, enfin, moi, j'ai vraiment pu remarquer. J'ai eu aussi beaucoup de témoignages et de retours de personnes qui, ben, dès que certaines personnes voyaient le handicap, elles étaient rejetées. Donc, enfin, on est en 2021. Enfin, c'est pas possible qu'il y ait des situations comme ça. Donc, l'idée avec MyAndy+, c'est, voilà, de... Ben, que ce soit normal de renseigner son handicap sur un site de rencontre. Alors, on est sur des... On renseigne l'handicap psychique, physique, parce que, du coup, j'aurais... Je ferais encore mon emmerdeuse sur l'handicap psychique, où là, il y a d'autres enjeux, et il y a... On me coupe, parce que, du coup, a priori... Eh, t'es censurée, complotiste ! C'est le CSA ! Non, parce que c'est plein de questions que je me suis posées. Donc, voilà, je viens les faire... Voilà. Quel profil on trouve ? Alors, sur le site Internet, on avait beaucoup de personnes valides. L'application, pour l'instant, je peux pas vous dire, parce que, du coup, elle se lance, donc on va voir. Mais c'est vrai que c'est une vraie question que tu poses, et actuellement, je pense que... Enfin... Je pense que l'appli, elle sera peut-être pas adaptée à certains handicaps, à moins qu'il y ait un accompagnateur ou... Enfin, j'ai rencontré pas mal d'éducateurs aujourd'hui qui étaient force de proposition pour accompagner les personnes à faire leur profil. Mais c'est vrai qu'il y a des limites, et comme tout, je pense, et par rapport à ça, j'ai pas encore de solution, quoi. Et dans la continuité de toutes ces questions, est-ce qu'en tant que personne valide, je peux m'inscrire sur ce site, par exemple ? Voilà, bien sûr, tu peux t'inscrire, et c'est le but. Et vraiment, avec MyAndy+, on a envie aussi de changer le regard porté sur le handicap. Donc, au contraire, on incite vraiment les personnes qui n'ont pas de handicap et qui ont une sensibilité à cela et qui, pour eux, ça leur pose pas de problème. Donc, on incite vraiment toutes les personnes à s'inscrire. Et sur le site Internet, on avait quand même 40% de personnes valides et beaucoup de personnes dans le médico-social, dans l'accompagnement de soins ou social. Oui, mais alors, c'est là où... Alors, peut-être que mon côté psy fait que je vois que les gens, des fois, il y a des enjeux derrière les choses. Mais je me dis, la personne valide. Alors, elle va pas liker le fauteuil roulant sur Tinder. Par contre, elle va aller sur MyAndy+, pour aller trouver des profils de gens en situation de handicap. Alors, je me pose des questions. Du coup, normalement, ils devraient liker les gens sur Tinder. Enfin, je veux pas du tout démonter ton appui. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est une question que... Parce que je m'étais posé la question de ça pour mes patients qui se plaignent de pas rencontrer des gens. Et ça m'a vraiment... Je me suis questionnée sur tout ça. C'est dur d'être inclusif, de pas cloisonner. En même temps, en fonction des handicaps, voilà, ça va coller ou pas. Enfin, il peut y avoir... Et voilà. Et du coup, je vais me dire pourquoi la personne valide, elle va aller sur ce site. Mais c'est horrible de dire ça. Et pourquoi elle l'aurait pas liker sur Tinder ? Moi, j'aurais peur ce que ça draine pas. Je pense que le site en lui-même, sachant qu'il y a des personnes en situation de handicap, la personne qui va sur ce site, elle est déjà disposée, entre guillemets, à rencontrer des personnes en situation de handicap. Que sur Tinder, t'as un vaste... Il y a beaucoup de gens, mais pas forcément intéressés par rencontrer une personne en situation de handicap. Que là, ils y vont de leur plein gré ? Non ? Mais oui, mais normalement, tu devrais pas te dire... Enfin, ça devrait même pas être un critère, entre guillemets. Alors, même si ça l'est quand même, et il y en a pour qui ça va freiner. Bien sûr, dans l'idéal, on pourrait s'inscrire dans n'importe quel site. Mais là, c'est pour pallier, je pense, à des retours de personnes qui, comme tout à l'heure, Sébastien nous disait qu'ils rencontraient beaucoup de personnes, mais que dès qu'il y avait le côté handicap qui remontait, il y avait des freins, il y avait des réticences. Alors que là, les gens savent que tu es en situation de handicap ou que tu es prêt à rencontrer quelqu'un en situation de handicap, parce que tu peux être valide. Et donc, du coup, il n'y a plus ce frein-là déjà à la base. Je pense que c'est comme ça que je le vois. Moi, je voulais juste demander si Audrey, t'as fini. Attends, parce qu'il y a aussi Benjamin qui essaye de poser une question depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des avis positifs sur les rencontres handiés et valides, par exemple ? Pardon, je n'ai pas entendu le début. Est-ce que concernant votre appli, vous avez des avis positifs sur les rencontres handicapés et valides qui ne se souvient pas, c'est des témoignages, quoi ? Alors, et concernant l'appli, vu qu'elle vient de sortir hier, je ne pourrais pas te répondre. Mais concernant le site, malheureusement, il n'a pas été en ligne il y a assez longtemps. J'aimerais bien te dire oui, mais actuellement, non, je n'ai pas de retour là-dessus. Mais on a vraiment beaucoup de personnes qui sont en attente de l'appli. Donc, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de rencontres. Et je vais continuer à creuser mon tunnel. Est-ce que je peux poser une deuxième question ? Est-ce que vous avez des fils pour bloquer les profils fronduleux, du style projet ? Oui, c'est ça. J'allais le dire qu'il y avait possibilité de faire remonter les problématiques parce que moi, j'étais à la présentation de Mylandi+, par Visio. Donc, il y avait la présentation que tu nous as faite et qu'on avait la possibilité de faire remonter les problématiques, c'est-à-dire un harceleur, je ne sais pas, n'importe quelle problématique liée justement au site. Et moi, après, si ça ne te dérange pas, je pose la même question en même temps que Benjamin. Je voulais juste demander pour le financement. Comment tu as réussi à faire financer Mylandi+, et comment vas réussir à vivre Mylandi+. Alors, merci pour cette question. Écoute, c'est que mes fonds propres. Depuis trois ans, je travaille à côté. Donc, j'ai une activité professionnelle à côté de Mylandi+. Après, j'ai la chance d'habiter à côté de la Suisse. Donc, je travaille en Suisse, alors je gagne du temps. Mais je suis tombée en plein Covid aussi. Je suis vraiment... C'est pour ça qu'aussi, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être là, de pouvoir rencontrer des partenaires et éventuellement pouvoir trouver des subventions parce que ça ne pourrait faire qu'appuyer l'appli. Et je pourrais... Enfin, il y a des tas de choses en attente. Et il y a tellement de fonctionnalités à développer que grâce à ces subventions-là, je pourrais. Mais actuellement, c'est moi, la sœur de mon front, qui, du coup, a financé toute l'application. Voilà. Franchement, chapeau. C'est vraiment pour l'idée, en tous les cas. Merci. Moi, j'ai une question toute note. Oui. Juste habituée. C'est personnel, là, cette application ? Je veux dire, est-ce que tu as été confrontée à être amoureuse d'un handicapé ? Je ne dis pas ça pour moi. C'est juste un petit message subliminal. Mais sérieusement, est-ce que, par exemple, tu es déjà retrouvé dans une situation où tu pouvais penser être amoureuse d'une personne handicapée et que, du coup, il n'y avait pas un support pour pouvoir parler des questions qui animent depuis toute la journée, là ? Qui, quoi, comment, pourquoi ? Empathie, à la pitié, je ne sais pas. Disons que moi, je suis en couple depuis assez longtemps. Et merde ! J'aurais bien tenté. Mais non, c'est vraiment... Vraiment, quand j'ai travaillé dans un foyer d'hébergement, là, j'étais vraiment... Enfin, les résidents ont passé toutes nos journées ensemble. On faisait plein d'activités. Enfin, j'étais vraiment au quotidien, matin, midi et soir avec eux. Et j'ai vraiment pu sentir que... Enfin, c'était vraiment horrible de se sentir seule comme ça et rejeter sur des sites classiques. Donc, c'est vraiment de là où vient l'idée de Mayundi+. Plus que dans une rencontre... Tu devais être une cupidon, alors ? Voilà, exactement. Alors, ça y est, je vais arriver à vous couper. Donc, on a une question sur le chat de Twitch qui décale un peu le débat. Donc, je la lis. Je suis en situation de handicap moteur en fauteuil électrique. J'habite en région parisienne. J'ai eu des copains et la phrase qui revient souvent, c'est ton fauteuil roulant ne me dérange pas. Et quand ils m'habitent chez eux ou au restaurant, ce n'est jamais accessible. Et il y a beaucoup de personnes valides qui pensent que la loi de 2005 est appliquée et qu'on a la liberté de mouvement de transport et qu'on accède à tous les lieux publics et les logements. Donc, ça décale un peu le débat sur l'accessibilité et du coup, les limites et les entraves que crée du coup, le fait que la loi de 2005 ne soit pas appliquée. C'est une question connecte aussi. C'était quoi les questions ? Sur l'accessibilité. J'ai cru que... J'ai cru que t'allais lire. Ton fauteuil roulant ne me dérange pas, mais quand tu descends du fauteuil, vraiment, ça ne marche pas. C'est pas faux. Moi, je vais essayer d'être court, de ne pas traverser le tunnel, comme il a dit tout à l'heure. Moi, j'ai été confronté une fois à une expérience. J'étais parrain d'un événement d'escalade pour le sport adapté. Et il y a une jeune fille qui était trisomique, ça se voyait à son faciès, mais ce n'était pas hyper prononcé. Et j'ai senti qu'elle me tournait autour. Et j'avoue avoir eu ce moment et me dire « Non ! » Et pourquoi, moi, je serais avec une fille trisomique alors que je suis déjà handicapé ? Et du coup, je peux comprendre un petit peu cette application, d'essayer de faire un peu le filtre dans ces barrières. Alors là, l'exemple du restaurant et du fauteuil roulant, c'est complètement clair et précis. « Je ne voudrais pas te faire de la peine, je t'aime bien, mais tu es en fauteuil roulant. » Et je ne vois pas comment je pourrais faire ma vie avec toi. Alors que peut-être que c'est peut-être pour ça que tu l'as fait, cette application, pour essayer de, comme je l'ai dit ce matin, pour enlever toute la graisse et parler comme il faut et dire « Bon, écoute, moi, je suis en fauteuil roulant, je te désire, et allons-y. » Et c'est vrai que quand on fait des rencontres en vrai, ce n'est pas pareil que sur Internet. Par exemple, il y a une personne, on va dire un utilisateur de l'application, qui lui, il fait plein de rencontres sur Internet. Et il dit que le fait d'être sur Internet, ça casse cette première image et les filles, ça s'attache beaucoup à ce qu'il est vraiment et au final, elles ne voient plus le handicap. Donc... Peut-être pour répondre à la question de la fille, je parle de moi, mais c'est aussi un exemple, j'ai appris, lors d'analyses génétiques pour un documentaire, qu'en fait, je n'avais pas le syndrome Rubenstein-Tébu, c'est un mot barbare, je ne connaissais pas moi non plus, et que, en fait, le professeur, à la fin, me dit « Eh bien, en fait, vous n'avez pas le syndrome et vous pourrez avoir des enfants normaux. » Pourquoi je dis ça ? C'est que je pense que c'est assez important pour une femme, et là, peut-être que les femmes pourront parler à ma place, de pouvoir s'imaginer dans le futur avec une personne qui, éventuellement, pourra avoir un enfant, mais manque de peau, ce gamin va finir handicapé. Comment on appelle ça ? Les biosynthèses ? Qu'on puisse repérer pendant la grossesse si votre enfant est handicapé. Alors, il y a deux options. Soit c'est quick, soit on le garde. Bon, déjà, il y a un côté un peu bizarre de pouvoir sélectionner et de ne plus recevoir un enfant handicapé qui vient par... Pas comme Marie et Jésus, du Saint-Esprit, mais il n'empêche que... C'est peut-être pour ça, les femmes, elles ont besoin de s'identifier et de se dire « Est-ce que me mettre en relation avec une personne en fauteuil roulant, est-ce que je pourrais avoir des enfants avec lui ? » Là, on va voir les associations de féministes qui vont dire « Quoi ? Les femmes, elles pensent pas qu'à avoir des enfants ? Il y en a qui en veulent pas ? » Voilà. Ça, j'ai fait la voix des féministes qui ronchonnent derrière le micro. Et du coup, tu peux... T'affirmes ou pas ce que je dis ? Je vois ce que tu veux dire et je pense qu'il peut y avoir de ça, effectivement, dans la projection de créer une famille et de l'enfant. Alors après, on peut pas généraliser à toutes les femmes, mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir ce biais-là de se projeter et de se dire autour de la génétique ou même de la réalité de « Est-ce qu'il pourra s'occuper de l'enfant et m'aider à le porter, à donner le biberon ? » Enfin, forcément, on peut imaginer qu'il y a ces questions-là. Parce que dans cette interrogation, effectivement, quand j'ai appris que je pouvais avoir des enfants normaux, ça, c'est narcissique et égocentrique, j'ai jamais autant de partenaires féminines grâce à cette petite nouvelle qui est une grande nouvelle. Ça t'a libéré un peu, c'est ça ? J'adore. Et je pense que ça, c'est tellement vu que les femmes, elles sont peut-être beaucoup plus aptes à s'engager avec quelqu'un. T'as dégagé des phéromones qui indiquaient que tu étais un reproducteur. J'adore que tu parles. J'adore que tu parles. Je prends ce que tu es de ta parole. que je peux avoir des enfants normaux. Ouais. Ah oui. Comme si... Moi, Alexia... Comme si il pouvait y avoir des enfants anormaux. Moi, j'en suis la preuve vivante et j'ai été abandonné pour mon handicap. Aujourd'hui, alors ça, c'est encore une fois égocentrique ou égoïste, de me dire que je pourrais reproduire l'histoire de ma vie, de mettre un enfant au monde qui est accessoirement... accessoirement... handicapé, ben, je sais pas si je le vivrai bien. Oui, alors, encore moi, moi, il se trouve que j'ai une maladie qui m'a rendu tétraplégique, etc., etc. J'ai sclerose en plaques. Forcément, au moment où, alors, puisque tu parles de... Puisqu'il est question... C'était pas le débat au départ, mais puisqu'il est question d'avoir des enfants en étant une personne en situation de handicap, par l'occurrence, d'avoir une maladie dégénérative, forcément, ça se pose. Mais... qui... C'est pas automatique, d'une part, c'est pas forcé, d'autre part, et de toute façon, au moment où tu vas faire un enfant, tu sais que tu vas... Tu vas faire quelqu'un... Tu vas faire quelqu'un qui, potentiellement, est mourant. Enfin, il est mourant, quoi. Donc, ça va comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que, déjà, on revient sur le sujet. Pourquoi... Je lui ai posé la question pourquoi elle avait créé cette application. Est-ce qu'elle était complètement... directement concernée à un compagnon qui est en situation de handicap et que, du coup, elle trouvait peut-être dommage qu'il y ait des gens peut-être dans sa situation qu'ils ne puissent pas accéder comme une... Sylla ? Sébastien ? Oui, Sébastien. Sébastien. Eh bien, là, du coup, on peut se reconnaître et dire, ah, j'ai une application qui peut, justement, enlever tous ces filtres et de dire, je peux avoir une vie amoureuse avec une personne handicapée et en fauteuil roulant. Ouais, moi, je vais, comme d'hab, refaire monsieur timing. Voilà. Merci, Alexia, d'être venue et merci à tous pour ce débat qui a un peu dévié mais qui a parlé de plein de trucs. Donc, c'était chouette. Et on va enchaîner avec un autre invité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Alexia. Merci à vous. Merci à Mayandi+. Merci.